on va commencer on va mettre on va mettre les points sur les i on va mettre les points sur les points pour des non mais le pays là le pays là c'est un pays de merde un pays de bordel c'est à dire c'est un pays d'hypocrites un pays de merde un pays de bordel en plus que des hypocrites que des lâches dans le pays la Guinée qu'on a crie non putain de merde dieu devait être en colère dieu devait être c'est à dire dieu devait être en mauvaise humeur le jour où il a créé les guinéens wallahi billahi dieu était de mauvaise humeur le jour où il a créé les guinéens parce que nous sommes des hypocrites des lâches des hypocrites des lâches dieu était de mauvaise humeur le jour où il a créé les guinéens ben oui vous n'allez pas nous foutre la paix avec l'histoire de soutien je suis en colère aujourd'hui sur beaucoup de choses qui se passe en guiné vous n'allez pas nous foutre la paix nous coller la paix avec vos histoires de ou du premier soutien soutien les artistes guinéens vous êtes tous des lâches vous ne vous aimez pas les uns contre les autres vous êtes tous jaloux de vos amis de vos collègues artistes vous passez tous les jours tout toute l'année à vous clasher les uns contre les autres marcus a perdu son restaurant ici est-ce qu'on a vu quelqu'un le soutenir vous n'êtes pas tous des lâches vous êtes tous des lâches quoi ou dit c'est le fils de alpha conné alpha conné n'a qu'à lui donner son studio combien de fois on a vu si alpha conné il a payé les tickets pour ou du premier ici les concerts de ou du premier combien de fois on a vu ou du premier et son frère amène de paris soutenir le troisième mandat mais oh mais mais foutez nous la paix l'homme ne récolte que ce qu'il a sauvé oh on a dit gouverner autrement ou du premier il a il était pour troisième mandat c'est son problème ça maintenant vous nous foutez la paix vous les artistes guinéens là vous êtes là seulement pour vos poches le reste ce n'est pas votre affaire vous n'êtes même pas courageux comme les autres pays là où les artistes devant le peuple si vous avez le coeur est-ce que ou dit c'est le seul guinéens ou bien c'est le seul qui a perdu sa maison c'est le seul qui a perdu son studio oh regardez moi de connerie comme ça là combien de pauvres nos mamans qui ont perdu leur parac au moins ou dit eux ils savent que mander les présidents ils savent que mander des milices ils savent faire le coco derrière les gens connus pour avoir à manger nos mamans qui ont perdu leur maison là elle ne connaissent même pas où habite cassouri elle ne connaissent même pas où elle peut joindre alfa condi vous êtes là à dire que soutien ou du premier soutien ou du premier et puis il met sur sa page vous pouvez soutenir ma page à envoyer des étoiles pour qu'il gagne de l'argent mais vous pouvez pas réfléchir un peu vous vous prenez pour qui à la fin quoi dans ce pays là regardez moi ça dieu devait être en colère le jour où il a créé le guinéen franchement ce pays là ça n'est juste qu'au coup vous êtes là vous classez les uns contre les autres à cause de de succès vous vous classez vous êtes contre les autres contre paul pour les contre pierre voilà takana il s'est opposé contre le troisième mandat ici je l'ai vu il est parti soutenir ou dit ça c'est son truc à lui ouais ça va bon je l'en veux pas mais là le truc de antonio soirée et de kpc le truc de fédération là c'est ce que vous prenez maintenant pour faire vos business takana il a chanté un morceau vulgaire en clachant et kpc diakoumpak qui était là on a tous vu diakoumpak qui n'a pas vu diakoumpak ici pendant 2019 2020 durant toute l'année de 2020 diakoumpak qui clasher le troisième mandat qui parlait haut et fort qui parlait dans la brousse aujourd'hui sa bouche est fermée comme ça il ne parle plus sa bouche est fermée comme ça qui a vu diakoumpak parler de troisième mandat qui a vu que diakoumpak il s'est opposé pour dire que oui alfa condé a il s'est éternisé au pouvoir qui a revu ça diakoumpak maintenant c'est lui qui ressort dans l'ombre qui ressort maintenant dans la brousse pour nous parler qu'il soutient kpc pour le truc de fédération vous êtes tous des lâches vous n'êtes pas courageux vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout au birin garou au birin gawada naoura vous pensez que vous avez de l'argent ou bien vous pensez que vous êtes influent vous n'êtes pas influent nada vous êtes que des héros artistes guinéens vous êtes tous des lâches c'est moi qui vous dit je vous enlève la casquette pour vous dire ça vous êtes tous des lâches tous vous n'êtes pas courageux au lieu de défendre le peuple vous êtes là à le commander les cassouris vous êtes là à aller commander les païdis vous êtes là derrière les païdis tout le temps derrière les gens là après quand il ya le truc quand c'est chaud dans le pays c'est pour nous sortir vos morceaux à la con on veut la paix on veut la paix vous prenez pour qui à la paix vous pensez que vous êtes plus intelligent que le pauvre guinéen ou du premier lui il est qui pourquoi vous allez le soutenir et nos pauvres mamans les pauvres gens guinéens qui ont perdu leur maison j'ai mon pote c'est à dire mon pote chez eux ne sont même pas dans la rue c'est à dire chez eux est à plus de 30 50 mètres de la rue un petit quartier comme ça au château ils viennent de construire des magasins là bas des magasins ils sont partis cassés leurs magasins ils ont cassé leurs magasins après il y avait des maisons là bas des gens qui parlaient dans leur langue là et puis ils ont laissé des maisons là bon c'est déjà deux personnes qu'on doit défendre pas les houdis premiers qui sont des mendiants qui sont des prostituées pour demander de l'argent aux gens parce qu'ils se taisent vous voyez pas combien de fois le guinéen souffre vous ne pouvez pas défendre le peuple vous ne voyez pas combien de fois le guinéen souffre vous savez tout ça vous vous êtes au courant de tout mais vous fermez les yeux ceux qui osent quelques temps dire quelques vérités à ces gens qui nous gouvernent là on les menace ils se cachent on les dit on va les mettre en prison quant à cana a dit ici qu'il va pas s'accrocher à un à un arbre tombant on l'a cherché on l'a recherché partout on veut des courages comme ça là défendre le peuple pas lécher les 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 portes de ceil de ces faux types là seulement qu'ils sont là pour leur poche au du premier a perdu son studio ça n'engage qu'au du premier on s'en bat les couilles ça ne nous dit rien si c'était des pauvres mamans nos pauvres parents là qui était bon qu'on sortait pour soutenir pour dire que ah il faut pas casser le coin de nos pauvres parents il faut pas casser si vous les artistes là si vous n'êtes pas lâche entre vous vous n'êtes pas des hypocrites pour le peuple vous l'allez vous allez vous unir ici pour dire que ah on soutient le peuple il faut pas casser le coin des peuples parce que vous chantez pour eux mais vous avez peur d'eux parce que quand vous allez dire que ah ah maintenant quand je vais dire ceci quand je vais chanter cela tonton là baidi va plus me donner 5 millions quand je vais dire ceci kassori va plus me donner 10 millions kpc antonio vous êtes là en train de faire hypocrisie entre kpc antonio si vous étiez des bons guédéens des bons frères kpc et antonio ne sont juste que des frères guédéens vous n'allez même pas créer cette rivalité entre eux ce ne sont juste que des frères guédéens si vous voulez les commander comme vous avez l'habitude de les commander partez les commander chez eux mais ne vous cherchez pas des ennemis parce que insulté kpc pour antonio soirée c'est te chercher des ennemis insulté antonio soirée pour kpc c'est te chercher des ennemis vous n'êtes même pas c'est à dire vous n'êtes même pas intelligent quoi rien dans la tête quoi vous n'êtes pas assorti dans les trucs mais on soutient ou du premier on soutient nye 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 on soutient nye 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 vous n'êtes que des héros artistes guédéens bahoro zahoro marcus a perdu son restaurant ici le gars il s'est dit que oui la musique voilà c'est un temps il a créé un restaurant banalement comme ça tout nouvellement on est parti casser son restaurant est-ce qu'on vous a vu sorti là bas parce que quelques-uns parmi vous là vous êtes sorti avec le même go que marcus si on si on vérifie on fouille là quelques-uns parmi vous là vous êtes sorti avec le même go que marcus tu as cette haine contre marcus tu peux pas soutenir marcus mais comme tu sais que au du premier lui il est l'un des premiers à être le l'escu le l'est c'est-à-dire le l'espier de ses décès de ces personnes malhonnêtes qui sont en train de faire souffrir le peuple vous allez le soutenir vous allez dire par-ci par là en pensant que oui son père à l'afaconde va lui donner 500 mille euros va lui donner un million d'euros comme il a l'habitude de le faire qui n'a pas vu ici à l'afaconde et acheter les tickets de ou du premier qui n'a pas vu ça qui quel est le qui n'a pas vu ça bon ça c'est à l'afaconde et ou du premier ou le ministre courouma et ou du premier parce qu'on a même vu ou du premier a posté sa photo avec le ministre courouma on a dit gouverner autrement gouverner autrement là ça ça va se faire souffrir tout le monde tout le monde voilà ça nous mets en colère quand on voit des hypocrisies pareilles comme ça nos pauvres mamans nos pauvres parents combien de millions d'inéens on sont en train de perdre leur maison j'ai vu aujourd'hui même à bokeh ils sont en train de diguerpire déjà à bokeh une région qui a 350 kilomètres de conakry que je connais très très bien que je pars tout le temps là bas 350 kilomètres de conakry ils sont même en train de déguerpire des gens là bas comment les gens là vont suivre comment les gens là vont s'en sortir ce ne sont pas les ou du premier qui vont aller derrière les bureaux pour demander de l'argent et ils ne comptent que sur eux-mêmes non mais putain artiste guiné ou moussigama dédé ou dandre ou moussigama dédé ou mon nom aura peu pliati de fond de vous n'avez pas le coeur il y aura peu plus à part ça rien c'est ce mou na wii 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 vous n'êtes que des zéros des hypocrite des zéros des lâches après ça on dit que oui c'est une des moutons les guinéens ne soutiennent pas leur artiste le guinéens ne soutiennent pas leur artiste il faut d'abord montrer aux guinéens que tu es un artiste exemplaire il nous n'a pas signé il nous n'a pas signé mais il n'a pas besoin d'invitement c'est pourquoi pendant les fêtes les grandes fêtes les kpc par prendre les cd qui j'a batté à 100 mille euros les kpc par prendre les cd qui j'a batté à 100 mille euros mais on a vu ça ils ont même envoyé jims à 300 mille euros est-ce que un cadre guinéen peut donner 100 mille euros à un artiste guinéen le cadre n'a pas 100 mille euros sur les wii le cadre du monde n'a pas 100 mille euros sur les wii 1 10 mille euros 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 on ne vous est pas mis cette valeur là il ne peut pas vous donner ils ne peuvent pas vous contribuer parce que vous êtes tout le temps derrière leurs bureaux vous êtes tout le temps la sur vos smartphones en train de les appeler pour faire de la lâcheté, pour faire de l'hypocrisie. C'est ceux qui retombent comme ça à Oudy 1er, sur Oudy 1er. N'en a retombé Oudy 1er, on n'est pas censé savoir. Moi, j'ai le dossier en main. Même, c'est-à-dire, la Jeep que Oudy roule, c'est l'argent d'Alpha Condé. La Jeep que Oudy roule, c'est l'argent d'Alpha Condé. Maintenant, si Alpha Condé veut gouverner, faire son soi-disant gouverner autrement là, vous nous sortez des trucs à la con ici, je vois les messages des artistes, et tous les artistes qui ont envoyé des messages de soutien à Oudy 1er, allez tous vous faire foutre. Est-ce que vous êtes sortis ici pour soutenir le bas-peuple ? Est-ce que vous avez dit ici qu'on soutient le peuple ? Parce que vous avez peur. Si vous le dites que oui, le tonton derrière son bureau là-bas, toi, tu ne peux plus partir là-bas pour le commander. Regardez-moi ça, artiste, artiste du peuple. Quel artiste du peuple ? Où vous avez soutenu votre peuple ici ? Hein ? Vous allez mourir comme ça. Vous allez finir comme ça. Seulement, votre succès va se limiter à Conakry. 1,1 000 tirets. Parce que vous, vous trompez les gens. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas courageux. Vous voulez défendre qui ? Hein ? Arrêtez les hypocrisies. Arrêtez de vous jalouser. Et puis en plus, arrêtez de créer de rivalités entre Antonio et KPC. Ce sont des frères guinéens. Antonio et KPC, ne laissez pas ces gens-là rentrer entre vous. C'est un touche des lâches. Ils veulent vous soutirer de l'argent. C'est tout. 1.000 dirait, ils veulent vous soutirer de l'argent. Si vous êtes véridiques là, ou si vous aimez votre pays là, aux pauvres populations, vous allez défendre cette pauvre population qui est en train de se faire massacrer par le régime Kondé. Mais vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas oser le dire. Parce que vous êtes les Kulamati Khaalui. Les Kulamati Khaalui. C'est votre vie, ça, derrière les gens-là. C'est votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada